Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Moïse Sous-titrage ST' 501 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 Pourquoi pas maintenant, hallelujah, on en a une nouvelle récente, c'est exact, chaque jour, chaque jour avec Christ, ça devient plus doux que les jours avant, ils sont là mangeant la main chaque nuit, hallelujah, et bien remarquez, c'était un type du Saint-Esprit, cela n'est jamais venu, trois points, un sacrificateur, il dit, cela n'est jamais venu par un sacrificateur, un sacrificateur n'est jamais venu, il a leur donné, donc ce n'est pas un sacrificateur qui a amené cela pour leur donner cela, un prédicateur ne leur a jamais fait consommer cela par les baptêmes, hallelujah, ce n'est pas un prédicateur qui les donne, mais cela, quoi, mais cela venait d'en haut, descendant de près du créateur, hallelujah, comme au temps des enfants d'Israël, la main ne devait descendre du ciel, Si vous lisez dans la Bible, frère, vous prenez acte chapitre 2 et acte 4, dans acte 2, le Saint-Esprit est descendu, mais vous remarquerez que dans acte 4, pendant que les apôtres tentaient de prier, le Saint-Esprit est descendu de nouveau, Donc le même Saint-Esprit peut tomber lundi, ça tombe mardi, donc il faut chercher l'expérience de tous les jours, hallelujah, le frère Branham a dit, donc Dieu tient sa parole, il dit, nous ne pouvons pas rester ici, Pour être toujours dans le même camp, le feu continue à avancer, avançons avec cela, on ne peut pas se dire que non, moi j'avais le Saint-Esprit là-bas, je reste là, tout ça, non, tu dois avancer avec cela, Il dit, avançons de gloire en gloire, d'expérience biblique, en expérience biblique, et non simplement cela, mais de baptême en baptême, Ce n'est pas simplement que la main ne doit encore descendre le mardi, la main ne doit encore descendre le mercredi, D'expérience en expérience, écoutez, mon frère et soeur, pourquoi la main était descendue ? Frère Branham a dit, c'était pour leur survie, quand on parle de survie, c'est-à-dire, la personne est en train de vivre de nouveau, hallelujah, Et pourquoi ? Parce que les désirs représentaient la mort, et aujourd'hui nous sommes dans un monde qui est en train de mourir, Par des pandémies, par des maladies, par la pauvreté, par beaucoup de choses, pour notre survie aussi, Dieu a envoyé le Saint-Esprit, Alléluia, 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 oh que Dieu soit béni, pour notre survie mes frères, Et le prophète Branham a dit, au paragraphe 46 du message, crois-tu cela ? Il dit, alors je le vois, aussitôt après cela, ils ont eu besoin de nourriture pour survivre, Dieu a fait pleuvoir du ciel, de la nourriture, de la main, un type du Saint-Esprit. Chaque matin, ils sortaient à ramasser, c'était bon, ils ont mangé, cela avait le goût du miel. Ils se léchaient bien, les lèvres en mangeant, je vous assure, ce Saint-Esprit, qui est en train de pleuvoir maintenant, dont cela était le dit, et ceci, l'antitude, cela a le goût du miel. Alléluia, comme on m'a dit, le Saint-Esprit, frère, qu'ils ont pris là-bas dans l'Ancien Testament, a le goût du miel. Alléluia, je vis des saints de Dieu, tellement ivres de cela, qu'ils se léchaient, les lèvres, et disaient, très bon, il y a quelque chose au sujet du miel. Maintenant, frères et sœurs, nous voyons que le Saint-Esprit de Dieu, Alléluia, a le goût du miel. Tu vois, madame, a dit, c'est tellement bon du miel. Il y léchaient, il y léchaient, il y léchaient cela. C'est tellement bon, le Saint-Esprit de Dieu. Alors, il dit encore, dans le paragraphe 42, toujours d'accord sur cela. Remarquez, quand ils se sont mis à manger cette malle, ils nous ont dit que cela avait le goût du miel. Eh bien, avez-vous déjà goûté cela? J'étais dans une réunion, dans des réunions, où le Saint s'est léché les lèvres. Tellement c'était beau, s'est léché simplement les lèvres. Alléluia, il s'était tellement content qu'il s'était simplement en train de se lécher les lèvres. Il lui dit, cela me rappelait David. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec David? David avait une jubiciaire. Jubiciaire, c'est comme une poche comme ça, comme un portefeuille de l'ancien temps. Il lui dit, dans ces jubiciaires-là, David transportait du miel. Il mettait du miel là-dedans. Et quand ces brébis tombaient malades, qu'est-ce que David faisait? David prenait sa main. Il mettait dans les jubiciaires. Il sortait, il récupérait du miel. Il allait dans les rochers. Les rochers représentent Christ, Jésus-Christ. Il mettait du miel sur les rochers. Et les brébis qui étaient malades, David les emmenait là, afin que ces bébis-là puissent lécher du miel. Et pendant qu'ils étaient en train de lécher, 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 c'était tellement beau. Alléluia. Qu'ils ne sentaient pas la chose qui était derrière. Derrière, c'était les rochers. Les rochers, c'est Christ. Christ, c'est la parole. Et alléluia. Frère Manon me dit, en léchant, ils étaient en train de lécher du calcaire. Et le calcaire guérit les malades. Alléluia. Il me dit, oh, le calcaire guérissait la brébis malade. J'ai toute une survie et que j'ai messière plein de miel ici. Et je vais mettre cela sur les rochers. Rocher, Jésus-Christ. Et vous, les brébis malades, mettez-vous simplement à lécher. Allécher la parole. Parce que le Saint-Esprit que nous cherchons à avoir, cela vient par la parole. Alléluia. Frère Manon me dit, vous êtes sûrs de recevoir quelque chose aussi certain que deux fois, deux fois, quatre. Il me dit, lécher c'est là, lécher c'est là, lécher c'est là. Maintenant, autre chose avec David. Il y avait un temps où les enfants d'Israël étaient en conflit avec les Philistines. Alors, David, son père l'a envoyé pour aller déposer à manger à ses frères. Quand David est arrivé là-bas, il a trouvé, il y avait le géant Goliath. Goliath était là en train d'embêter les enfants d'Israël. David était un berger. Le berger a toujours les jubétiens. Et dans les jubétiens, il y a du miel. Maintenant, quand David a regardé comme ça, il a dit, mais non, ce n'est pas possible. Comment on peut laisser cet insulte aussi, insulter la main de l'Éternel ? Alors, David a ramassé cinq pierres. Frère, madame a dit, cinq pierres là, représente le nom de Jésus. Il a pris les cinq pierres, il n'a pas lancé cela. Il a mis cela d'abord dans le chumetier. Pour que cela soit mélangé avec du miel. Hallelujah. Cela devait être mélangé avec du miel. Frère, madame a dit, cela devait être mélangé avec du miel. Avant que cela atteigne Goliath. Parce que le miel représentait le Saint-Esprit de Dieu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, frère, quand il a lancé cela, oh, c'était fini pour Goliath. Et Goliath était mort. Frère, madame a dit, il lui dit ceci. Et il a mis cela dans sa petite jubétière, afin que ce soit tellement couvert de miel. Et non seulement cela, mais qu'elle soit aussi revêtue de la puissance d'en haut. La puissance, c'est pour quoi ? La puissance, c'est pour croire sa parole et la manifester. Non simplement croire la parole, mais manifester aussi la parole. Il a commencé maintenant. Après avoir fait ce mélange, il a commencé à chercher. Où est Goliath ? Où est Goliath ? Où est Goliath ? Et Frère, madame a dit, chacun de vous, ce soir, est tel David. C'est-à-dire, tu dois avoir une jubétière. Et dans la jubétière, tu dois avoir du miel. Hallelujah. Tu dois avoir du miel. Quand il y a quoi que ce soit, tu peux tirer du miel. Hallelujah. Et toi-même, tu peux devenir aussi loin du miel. Afin que les autres puissent lécher, venir lécher, 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 lécher jusqu'à ce que qu'ils reçoivent leur guérison ou leur solution à leur problème. Nous allons prendre la dernière citation, exposer des sentences de l'Église. H.B. Pergam, Frère, madame a dit, La preuve qu'on a, le Saint-Esprit, aujourd'hui, est exactement la même qu'à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est de recevoir la parole de vérité pour les jours où on vit. Jésus n'a jamais insisté sur l'imposition, l'importance des œuvres, comme il l'a fait sur l'importance de la parole. Il dit, il savait que si les gens recevaient la parole, les œuvres suivraient ce genre. Il dit, c'est un biblique. Si vous abandonnez la parole, vous abandonnez Dieu. Donc, on ne peut pas abandonner la parole. Si vous abandonnez la parole, Frère, madame a dit, vous abandonnez Dieu. Si vous voulez avoir la divinité parmi vous, alors accueillez et recevez la parole. Il lui dit, je me demande, si nous sommes suffisamment impressionnés par la présence de la parole au milieu de nous. Tu vas avoir la part de la présence de la parole. Parce que la parole, c'est Dieu. Quand Dieu est là, il y a la parole. Là où il y a la parole, Dieu est là. La parole, c'est le fil conducteur de l'esprit. Ainsi, quand un homme naît de l'esprit, rempli de l'esprit, accepte avec foi la parole dans son cœur, et qu'il la porte sur ses lèvres, cela revient à dire que c'est la divinité qui parle. Et Frère, madame a dit, alors toutes les montagnes doivent s'en aller, Satan ne peut pas résister à un tel homme. Le bien-aimé, Satan ne peut pas résister à un homme qui a le Saint-Esprit. Parce que Frère, madame a dit, dans la divinité de Jésus-Christ, il lui dit, quand vous recevez le Saint-Esprit, alors la divinité vient, et cela se manifeste dans votre vie. La divinité, c'est ce que Dieu est. Alléluia. Le Saint-Esprit a le goût du miel. C'est-à-dire, on doit aimer ça. On doit le désirer. Frère, madame a dit, David, il mettait toujours le miel sur les rochers pour la guérison de son Père et pour notre salut, pour notre guérison, pour notre survie. Dans un monde qui est en train de mourir, il nous faut une seule chose, le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous allons mourir, frère. Parce que le monde est en train de mourir. Tout est en train de mourir. Alléluia. Frère, madame a dit, la main est tombée simplement pour leur survie, et le Saint-Esprit aujourd'hui, cela tombe aussi pour notre survie. Amen. C'est-à-dire, si mon dossier, si ma santé, si la santé de ma mère, si la situation de mon père, si la situation de ma femme, si quelque chose s'est gâté, quand le Saint-Esprit vient, comme le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vie. Quand la vie vient, la vie chasse la mort. Alléluia. C'est pour cela que le prophète a dit, le Saint-Esprit a le goût du miel. Si vous allez dans le pays oriental, dans ce pays-là, chaque chose, ils utilisent du miel. Et le miel, ce n'est pas le miel que nous achètons, on achète à Carrefour. Ce n'est pas le miel qu'on achète chez les Arabes. Quand vous allez, il y a des maisons, vous prenez juste une petite boîte comme ça, 500 euros. Juste une boîte comme ça, 1000 euros. Parce que le miel a beaucoup de vertus. Ce qui fait que, même en Afrique là-bas, quand quelqu'un est empoisonné, ils utilisent le miel. Parce que le miel a beaucoup de vertus. Et le Saint-Esprit a beaucoup de vertus. Amen. Hallelujah. Jésus était tellement rempli du Saint-Esprit qu'il était en train de marcher, marcher. Une femme a touché l'éveil de Jésus. Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Le disciple dit, qui t'a touché ? Il a dit, une vertu est sortie de moi. Hallelujah. Cette vertu là, qu'est-ce que cela a fait ? Cette femme là, elle avait des pertes de sang tout le temps. Hallelujah. Elle a vu des médecins. Elle a vu des fétichés. Elle a vu des magiciens. Elle a vu tout le monde. Mais quand elle a touché Jésus, Hallelujah. Là, quand elle a léché le miel, elle a léché, 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 Jésus a tourné. Avec qui m'a touché ? Une vertu est sortie de moi. Donc, c'est ce que nous voulons. C'est, 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 c'est. Ce matin, c'est ce que nous voulons. Nous voulons renouveler notre expérience. Je ne veux pas rester avec l'expérience il y a quatre ans. Parce que cette expérience là est déjà morte. Non, pas le même passé, mort. Il faut parler sur l'expérience d'aujourd'hui. L'expérience d'aujourd'hui. Quand on arrivera à mercredi, L'expérience de mercredi. Parce qu'il faut voir Dieu tous les jours. Il faut que tu arrives à voir Dieu tous les jours. Quand je me lève le matin, Je me regarde, je dis Dieu il est mort. Quand je sors dehors, Je regarde les gens, Je dis Dieu il est mort. Comment l'inquiétude A envahir les gens Et voir que moi je n'ai pas ça, Je dirai Dieu il est mort. Alléluia. Alléluia. Quand je regarde mes frères et mes sœurs, Je dis Dieu il est mort. Alléluia. Parce que c'est sa grâce. Alléluia. Alléluia. Quand je regarde comment les païens Cherchent à nous approcher Pour demander la prière. Alléluia. 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 Sur nous. Je dis Dieu il est bon. Dieu il est bon. C'est pour cela que nous allons nous mettre debout. Et nous allons passer un moment dans la prière. Nous allons demander à Dieu de nous céder. Nous allons demander à Dieu de nous assister. Nous allons demander à Dieu, Seigneur, Je veux encore d'autres expériences. Je veux l'expérience du 31 mai 2020. Je veux l'expérience du 31 mai 2020 à 11h33. Je veux cette expérience-là. Je veux qu'à chaque minute de ma vie Que j'ai l'expérience avec Dieu. Je veux qu'à chaque seconde de ma vie Que j'ai l'expérience avec Dieu. Alléluia. D'expérience en expérience. D'expérience en expérience. De gloire en gloire. De puissance en puissance. De l'autorité en autorité. C'est ce que nous voulons faire. C'est ce que nous voulons demander à Dieu. Et nous allons prier tous sur le Seigneur. Demander à Dieu de nous céder. Prions le Seigneur. Sous-titrage MFP. Me voici, Seigneur, dans ta présence. Je m'humilie avec révérence. Je te laisse prendre le contrôle. Amen. Me voici, Seigneur. Me voici, confondue par ta majesté. C'est ce que nous voulons faire. Par le feu de ta majesté. Car je sais que l'amour le plus grand m'est donné. C'est ce que nous voulons faire. Tu as offert ta vie un plus grand sacrifié. Majesté. Sa grâce m'a trouvée telle que je suis. Je n'ai rien dans mon pays. Je n'ai rien dans mon pays. Mais en toi je vis. Majesté. 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 m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien en moi, mais en toi je suis. Oh, c'est oui ! Majesté ! Majesté ! Majesté ! Majesté ! Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien en moi, mais en toi je suis. Est-ce qu'on peut dire Majesté ? Suprême autorité ? Je n'ai rien en moi, mais c'est en toi que je vis. Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur. Tu es ma vie, tu es tout pour moi. Père Céleste, qu'il y a peur de cesser la terre. Nous venons devant toi, Seigneur. Le diable ne fait pas nous fermer la bouche. Le diable ne fait pas les faire se faire. Parce que nous, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de la lumière. Nous venons devant toi, Seigneur, Dieu. Car nous reconnaissons que Dieu est Dieu. Car Dieu a dit que celui qui s'approche de Dieu doit reconnaître qu'il est Dieu. et qu'il est le réunir au cœur de cette pécheur. Fère Céleste, envoie à Saint-Germain Dieu une autre expérience, l'expérience de l'enfant de moi, l'expérience du Saint-Esprit. Je veux cette expérience, je veux avoir mon expérience, je veux connaître mon Dieu, je veux te dévoquer de l'idée, je veux le réciter à mon Dieu. Oh Dieu, accorde pas ta grâce, accorde pas ta grâce, accorde pas ta grâce, Fère Céleste, moi tu es le Dieu tout puissant, tu es le Dieu comme le Seigneur de ma Fille, tu es celui qui t'abandonne pas ta grâce, tu es celui qui ne prend pas ta grâce à son de toi, tu es le Seigneur de toi, envoie le vin du Saint-Germain, envoie le Saint-Esprit-Saint-Germain, que le Saint-Esprit-Dieu descendre dans le cœur de chaque personne, de chaque frère, de chaque sœur, qui est, nous nous ouvrons à l'Esprit. Oh Dieu n'a pas, je veux avoir mon expérience, je veux avoir une autre expérience, je veux avoir une autre expérience, je veux avoir, à fond de la grâce, à l'on de la vie, au fond de Seigneur. Oh Dieu, oh Dieu Céleste, aide-moi Seigneur, aide-moi, 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 à l'Esprit-Saint-Germain, à fond d'alouer notre expérience, je veux mon expérience, je veux bien connaître, je veux expérimenter la puissance des investissements. Tu es mon Dieu, tu es mon sommaire, tu es ma lumière, tu es les pours en groupe, oh Dieu, je veux avoir, je veux avoir, je veux avoir, mais je veux le donner, embois ton sacrifice, embois, Seigneur, que la main est d'or de Seigneur, que la main est d'or, que le bout de pied est d'or de Seigneur, que le seul des prix de Dieu, il y a le coup du pied, donne-moi en cœur, que je vous ai léché, que je vous ai léché, que je vous ai léché, je veux y trouver l'expérience, je veux te connaître, je veux vivre avec toi, je veux marcher avec toi, je veux sauver tout le monde, je veux sauver ta grâce, oh Dieu, tu es ma femme, toi de la parole, toi qui ne faillis jamais, toi qui n'attends jamais, Seigneur, descends, tu es la doule, descends parmi tes enfants, descends dans nos sœurs, descends dans nos sœurs, les grands jours se laver, Dieu, le Créateur, nous a disciplinés, oh Dieu de ma vie, et durant l'année 2019, c'est l'autorité de la crée, c'est l'autorité de la vie, c'est l'autorité du péché, vous me trouverez, d'un de nous Seigneur le Dieu, à te trouver, à marcher avec toi, à vivre avec toi, à réaliser, que cette parole, ce message, que cet esprit de Dieu, à l'écout du bien, la vie est sur le chemin, la joie est sur le chemin, que je puisse tenir entre mes mains, la foi d'un état vide, avec les cailloux, qui sont mélangés avec les lumières, qui ont devenu ceux qui ont les tout lumières, à rappeler ça dessus, la parole avec l'Esprit Seigneur, et que nous puissions lancer cela, oh Dieu sur le diable, bénis tes enfants, c'est l'autorité de la crée, garde à chaque frère, garde à chaque soeur, garde à chaque famille, et pardonne-les de tout danger, regardez Seigneur le Dieu, pendant que les autres ont peur, mais ils ont fait Seigneur ces sacrifices, souviens-toi d'eux, souviens-toi de leurs sacrifices, ne les abandonne pas Seigneur, éloigne les maladies, éloigne les dénères, éloigne la mort, que la mort soit loin de tes enfants, par l'autorité de la parole, en tant que serviteur de Jésus-Christ, toi Satan, toi Esprit de la mort, au nom de Jésus-Christ, recule, 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 sois loin de nos familles, sois loin de nos amis, sois loin de nos bien-aimés, sois loin de nous, nous impliquons le sang de Jésus, le message de l'heure, oh Père, que la pandémie soit loin de tes enfants, bénis-nous, fais de nous les enfants obéissants, qui aiment la parole, qui adorent la parole, qui trouvent les goûts du miel dans la parole, car la parole c'est Dieu, la parole c'est le Créateur, la parole ne faillira jamais, tu as dit ainsi en étude de mes paroles, cela ne peut pas rétenir à moi, sans effet, sans avoir, exécuté le but, pour lequel cela a été envoyé, bénis les offrandes, bénis les dits, que nous allons faire, simplement pour ta gloire, au nom du Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, que nous sommes, nous t'avons, acclamez-le, nous sommes à prix de joie pour lui, alléluia, alléluia, merci, merci Jésus, nous sommes ton nom, nous sommes ta parole, alléluia, oh Dieu, merci, merci Seigneur, accompagnez chacun de tes enfants, gardez-nous, protégez-nous, dans le travail, Amen, Amen, partout nous serons, avec nos enfants, nos maris, nos épouses, nos amis, nos familles, nos parents, protègez-le chacun, simplement pour ta gloire, au nom du Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, nous avons aujourd'hui notre vie, pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous aussi à ceux qui nous ont déficit, mais ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal à nous, car c'est à toi qu'appartiennent les rênes de la puissance et la gloire, au siècle du ciel, Amen.